Ayubayan les amis, nous sommes bien arrivés à Kandy, encore une ville sacrée dans le triangle culturel du Sri Lanka. Alors donc le triangle culturel du Sri Lanka c'est Anuradhapura, Polo Wanwoma, Kandy et Dambula. Ça forme un espèce de triangle et c'est là où il y avait toutes les anciennes cités royales. Donc là on va aller visiter une petite stupa qui n'est pas vraiment dans mon hôtel, voilà avant qu'on commence à visiter et à reparenter la ville. On va aller visiter cette petite stupa. Allez c'est parti, tu me suis ? Là tu n'as pas le choix, tu verras, ça va être trop bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je suis à l'intérieur de la stupa. Regardez-moi le plafond, ces détails, ces couleurs, c'est une beauté. T'as ce pays, je te jure, je crois que je suis en train de tomber amoureux du Sri Lanka. Ce pays d'une beauté, les temps sont tellement beaux. Il y a la nature, la faune, la flore. Je vais faire le tour, je vais tourner en rond. Mais ce pays, je te jure, je crois. Il est hyper beau. Il y a plein de couleurs dans ce pays. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Alors là, il est en train de préparer des noix de Béthel. Peut-être que j'en goûterai. En gros, je te montrerai à quoi ça ressemble. En gros, c'est du tabac à chiquier que tu mets dans les feuilles et tu rajoutes des épices, du tabac et toutes sortes d'aliments. C'est parti ! Allez, allez, on va en acheter. Allez, on va en acheter. Il peut faire des noix de Béthel. Vous avez vu comment c'est beau. Vous avez vu comment c'est beau, c'est plein de couleurs. Donc, je suis sur le marché du tabac à chiquier dans la noix de Béthel. Donc, j'ai acheté des bananes, des mangues, un pomelo, je crois que c'est un pomelo, un espèce de pomelo en blanc, c'est un truc que j'ai jamais goûté, donc on va goûter. Et puis, j'ai acheté du tabac à chiquier dans la noix de Béthel, enfin, la noix de Béthel, quoi, du tabac à chiquier dans une feuille de bananes. Donc, voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure, quand j'arrive à l'hôtel. Vu depuis l'hôtel. Alors, vous avez jamais vu ça, une banane rouge violette. Elles sont trop bonnes, ces bananes hyper sucrées. Voilà, après, à droite, il y a une mangue, et là, c'est un pomelo. Mais j'ai pas de couteau pour l'ouvrir. Allons, enfants de la patrie ! Je suis devant l'ambassade française. Ah là là, que la France me manque. Ah non, je rigole, la France me manque pas du tout. Là, je vais m'asseoir, comme ça. On bouge pas pendant qu'on filme. Voilà, la France me manque pas du tout. Ce qui me manque le plus, c'est ma famille. Voilà, il va falloir que je vous dise ça, parce qu'après, vous n'allez pas être content. Je rigole. Ce qui me manque le plus en France, c'est la bouche. Tu vois, des andouillettes, la raclette, le bon entrecôte frites, le pain, le fromage. Et ce qui me manque surtout le plus, ce que tu en trouves du pain ici, mais il n'est pas très bon, c'est surtout de saucer avec le pain. Mais ce qui me manque le plus, c'est le saucisson et les cornichons. Voilà, le petit casse-croûte, en revenant du boulot, c'est ce qui me manque le plus. Voilà, là, je suis obligé de manger du riz au curry, quoi. Je t'imagine, il fait juste 6 mois que je mange du riz. Voilà. Bientôt, 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 je me rattraperai, je vais manger comme un goré. Pour l'instant, c'est du riz, 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 riz et riz. Donc, quelques plaisanteries, c'est bruyant, je suis en train de faire trop vivre, c'est normal. Donc là, on va aller au palais de la Dan, à Kandy. Voilà, il y a une relique de la Dan de Bouddha dedans, je vous l'expliquerai en détail. D'abord, on va aller boire un petit thé et après, on va au palais de la Dan. Alors, ça y est, je viens de rentrer à Kandy, dans le palais de la Dan de Bouddha. Alors, je suis dans le triangle culturel du Sri Lanka. Ça comprend Anoradhapura, Kandy, Dambula et Polohumat. Donc, ça fait une espèce de triangle isocèle. Donc, vraiment, ce triangle culturel, c'est vraiment le lieu, l'histoire même du Sri Lanka. C'est là où il y a eu tous les anciens royaumes du Sri Lanka. Donc, c'est vraiment le lieu à visiter ici, si tu veux connaître l'histoire du Sri Lanka. Donc, en fait, la Dan vient d'Inde. C'est après l'insérination de Bouddha. Il a été incinéré à Kushinagar, en Inde. Donc, ils auraient retrouvé dans ses cendres une dent. Alors, il fait un temps, elle est restée en Inde, à Kushinagar, là où il a été incinéré. Et c'est une princesse du nom de Emma Emali qui a voyagé au Sri Lanka et qui est venue au Sri Lanka avec la dent de Bouddha. Alors, elle est restée à Anuradapura et après la fin du royaume d'Anuradapura, la chute du royaume d'Anuradapura, pardon, elle est venue ici à Kandie. Et donc, depuis, je crois, c'est depuis le sixième siècle, la dent est ici à Kandie. Donc, voilà, c'est l'une des très grosses, c'est la fierté nationale du Sri Lanka. Voilà, il possède une des dents de Bouddha. Voilà, et là, on va rentrer, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et je n'ai pas payé l'entrée parce qu'en fait, je n'ai pas payé. Je suis rentré dans l'entrée réservée au Sri Lankais. Et en fait, il y a une entrée pour les touristes. Et moi, je suis rentré dans l'entrée des Sri Lankais. Donc, voilà, je suis passé pour un Sri Lankais. Donc, voilà, j'ai une tête de Sri Lankais. Voilà, il y a énormément de monde. Donc, voilà, ça, c'est la queue pour rentrer dans le palais. C'est parti. ... 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